C'est un rassemblement de personnes d'horizons totalement différentes, puisque c'est une formation du point de vue régional, voire aussi jusqu'à la Bretagne. On a une personne qui vient de Bretagne. C'est donc un collectif de plusieurs stagiaires qui sont en situation d'alternance. Et puis, c'est beaucoup d'échanges, dans le sens où on a une responsable de formation, ou un responsable de formation, en l'occurrence une responsable, qui vient nous proposer des contenus de formation, en lien avec les certifications du diplôme. Je vais donner un exemple type la communication. On a eu un intervenant sur la communication, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on doit être capable de faire, de communiquer sur un événement. Un exemple très concret, on doit organiser un projet. Le projet a une finalité. Et bien nous, en tant que stagiaires de formation, on doit être en capacité de pouvoir communiquer là-dessus. Donc la responsable de formation vient nous proposer ces contenus-là. Et on a des semaines dans l'année qui sont réparties. En moyenne, je dirais deux semaines par mois. Mais c'est assez aléatoire tout de même. Ça dépend aussi des vacances scolaires, parce qu'on est amené à beaucoup travailler en vacances scolaires. Et c'est des contenus où c'est très interactif, dans le sens où le système de la formation se veut participatif. Donc on vient, on s'interroge, on se questionne sur nos pratiques en tant que professionnels. Et on apporte nous-mêmes du contenu, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de très descendant. Où on a un intervenant qui nous donne un sujet et on remplit comme si on faisait des devoirs. C'est vraiment quelque chose de participatif, où tout le monde a son mot à dire, tout le monde échange. On a beaucoup d'études de cas, de travaux de groupe. Et c'est quelque chose qui, je pense, la formation, en tout cas, c'est ce qui m'a plu. Et c'est comme ça que je l'aperçois au bout d'un an. C'est quelque chose qui se vit vraiment collectivement, ensemble, en groupe, en tant que stagiaire. La dynamique de groupe, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, dans le sens où on est souvent ensemble. Pendant les semaines de formation, on a beaucoup de travaux à faire ensemble. On a même un projet collectif, le long de la formation, qu'on peut choisir dès le départ, qui est de notre propre initiative. Nous, par exemple, on a fait le choix d'animer un temps de formation à d'autres stagiaires dans une autre formation. C'est quelque chose qui est en fonction de chaque groupe. Chaque groupe est unique. Nous, on est huit personnes, donc huit adultes. Et on vient tous de structures totalement différentes, ou alors des mêmes structures, mais avec des postes complètement différents. Et c'est là où le groupe a son importance, puisque c'est dans nos interactions qu'on va pouvoir s'apporter le plus. Et donc, avoir une bonne dynamique de groupe, c'est hyper important. Ça va être des semaines de formation, donc de 35 heures, et le reste du temps, ça va être des temps en structure. Ce va-et-vient, il va justement permettre de lier la théorie, entre guillemets, et la pratique, pour justement s'interroger sans arrêt sur ce qu'on est en train de faire. Souvent, quand on parle de ce genre de formation, vu que j'ai moi-même vécu en BPGEPS, le DEGEPS, il est aussi là pour déconstruire notre image du métier, entre autres de coordinateur, et de tout ce qui tourne autour, de déconstruire ces images qu'on peut avoir, pour venir se questionner, venir avoir une réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'on va, dans le mois, avoir une semaine de formation, puis deux semaines en structure, qui vont nous permettre ou non d'appliquer ce qu'on a vu, parce que parfois, ça arrive qu'on soit en décalage, mais on n'a pas forcément vu le budget, semaine 1 et semaine 2, on applique ce qu'on a appris concernant le budget. Mais on va quand même avoir cette réflexion constante de se dire, là, je suis en formation, ça me permet de me poser aussi, de prendre de la distance. Aussi, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'on prend de la distance avec notre poste, puisqu'on est quand même considéré comme salarié, apprenti d'une structure, et on prend de la distance, du coup, avec notre rôle, notre poste. Et pendant ce temps-là, en fait, on va retourner en structure avec d'autres choses en tête, des nouvelles réflexions, des nouvelles questions. Et du coup, en fait, on va passer notre temps à s'interroger sur tout. Et c'est ça qui est hyper riche, puisqu'on aura toujours un regard neuf sur les choses, même quand on pense avoir acquis telle ou telle compétence. En fait, la formation va permettre de nous la re-questionner et de la réappliquer, une fois sur le terrain d'alternance.